Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, pas mal de sujets. J'avais d'ailleurs tourné une autre vidéo hier soir et j'ai décidé de la reprendre parce que premièrement elle était un peu trop longue. J'ai du mal en une seule journée à monter les vidéos, comme vous le savez, qui sont un peu trop longues. Le week-end c'est possible, mais en semaine c'est un peu plus difficile pour moi. Et surtout, et surtout, on a dépassé la barre des 12 000 et je tenais donc à vous remercier les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, regardez parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils me suivaient depuis très longtemps et qu'en fait ils pensaient être abonnés, ils ne le sont pas. Donc un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet à la chaîne de grandir. Alors on va parler de quoi dans cette vidéo ? Rapidement on va parler bien entendu du Fidelity. Eh oui, le Fidelity de AMD, on en parle beaucoup. Beaucoup d'abonnés m'ont demandé d'en parler. Je vais en parler, je vais dire ce que j'en pense. Il va arriver en mars prochain, comme vous le savez tous. Et donc on va en parler. Je vais parler également de PS5 et de Xbox Series X. Je vais parler de Huawei, vous allez voir, et de Honor sur différents sujets. A tout de suite ! Pour commencer, je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui me suivent pour les 12 000 abonnés. Donc la chaîne monte doucement mais sûrement et ça me fait extrêmement plaisir. Je voudrais signaler qu'il y a plus en plus de commentaires. Donc je les lis, je ne réponds pas à tous. J'en suis absolument incapable, surtout en semaine lorsque je travaille. Mais donc je les lis quand même au maximum. Et donc voilà, si je n'ai pas de retour de ma part, sachez que j'essaye de lire quand même vos commentaires. Peut-être que je ne les lis pas tous mais un maximum. Sinon, je voulais revenir sur ma dernière vidéo parce qu'il y a eu un commentaire qui m'a fait remarquer que Nvidia, effectivement, l'IA, ce n'était pas uniquement sur les RTX 3000 ou RTX 2000, vous savez, avec les Tensor Core. Non, et avec le DLSS en particulier. Mais ça faisait quelques années qu'ils faisaient quand même de l'IA, en particulier sur les super calculateurs. Ils font du deep learning, ils offrent des solutions à des grands groupes en termes de l'IA. Donc oui, voilà, le rectificatif est donné. Alors une première news qui est assez intéressante, Huawei, eh oui, Huawei pourrait faire de la console, la console de jeu. Alors ce n'est pas du tout sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Mais effectivement, Huawei pourrait se lancer dans la console et surtout dans le PC, dans le PC portable et peut-être, pourquoi pas, dans le PC gamer. Il faut savoir qu'il y a une autre entreprise chinoise qui le fait déjà. C'est Honor, avec un PC portable, une gamme de PC portable V700. Eh oui, ils ont sorti leur gamme de PC portable en Chine. Eh bien oui, en Chine, 1,2 milliard de personnes quand même. Bon, certes, beaucoup ne sont pas capables de se payer un PC portable, mais il y a quand même un certain nombre assez conséquent de personnes qui le peuvent. Et donc, c'est un marché potentiellement intéressant. Donc, Honor a sorti sa gamme de PC portable. Or, Honor, c'est une filiale de Huawei, vous avez bien compris. Donc, Huawei pourrait se lancer sur son marché qui est très intéressant pour eux, d'autant plus que vous savez qu'ils subissent un embargo de la part des États-Unis, qui est pour l'instant toujours actif. Et donc, potentiellement, il faut qu'ils se diversifient. Ce serait une bonne manière. Alors, pour la console, j'y crois beaucoup moins, par contre, parce qu'on le sait très bien, Nintendo, Microsoft, Sony sont des spécialistes de la console parce qu'ils se sont lancés, voilà, des années et des années. Et c'est des années et des années d'expérience. On ne sort pas une console du jour au lendemain, selon moi. Et ça demande beaucoup plus que simplement faire du matériel. Ça demande une conception avancée. Ça demande une idée précise à long terme. Ça demande aussi des studios. On le voit d'ailleurs pour les trois firmes. Donc, voilà, ça demande un peu plus. Et puis, des accords avec, bien entendu, les acteurs du jeu, les acteurs tiers du jeu également, des exclus potentiellement, etc., etc. Une autre news assez intéressante et un peu malheureuse qui rejoint la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur la pénurie mondiale, vous savez, des composants, eh bien, c'est qu'apparemment, Sony et Microsoft n'arriveraient pas à sortir en fluidification totale, on va dire, leur console avant fin de l'année 2021, voire début de l'année 2022. Grosso modo, Sony et Microsoft avaient dit pour la Xbox Series X et pour la PS5, ça va être difficile jusqu'à cet été, voire même jusqu'à l'automne, début de l'automne, eh bien, c'est encore repoussé d'après ce qu'on a appris. Ce serait même plutôt fin 2021, ce qui me paraît assez logique, ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur la pénurie mondiale. Donc, j'espère que ce sera faux, que cette vidéo sera fausse finalement, que je serai contredit, mais tous les indices, pour l'instant, se focalisent plutôt, malheureusement, sur cette fin d'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2021, ce sera extrêmement difficile en termes de composants. Alors, il y a une info qui indiquerait que non seulement, bien sûr, il y a les scalpers, il y a tout ça qui, en plus, prennent une grande partie de ce qui sort, mais surtout, une autre info, ce serait que Apple et Huawei seraient responsables, parce que Huawei voudrait faire du stock en avance de phase chez TSMC, et Apple, bien entendu, également. Alors, Apple, vous savez qu'ils sont en 5 nanomètres chez TSMC, et il faut savoir que sur la même fab, vous pouvez avoir plusieurs différentes lignes qui font du 7 nanomètres en même temps que du 5 nanomètres, etc., etc. C'est-à-dire que les machines sont capables de faire du 5 nanomètres ou du 7 nanomètres, par exemple. Donc, si vous faites du 5 nanomètres, eh bien, oui, tout ce qui est pris en 5 nanomètres ne peut pas faire du 7 nanomètres, c'est-à-dire, vous savez, les APU pour la PS5 et l'Xbox série X, par exemple. Pour Huawei, je suis un peu plus circonspect, parce que Huawei, normalement, depuis septembre, ils ont dû sortir de TSMC, puisque vous savez que l'embargo américain, je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, et donc TSMC n'a plus le droit de fournir de puces, normalement, à Huawei. Donc, depuis septembre. Donc, apparemment, d'ailleurs, Huawei se fournirait plutôt en Chine, maintenant. Ils essaieraient, en tout cas, de se fournir en Chine, car ils auraient, apparemment, un fabricant de semi-conducteurs, un fondeur, qui aurait sorti leur première puce en 7 nanomètres, ce qui est assez intéressant. Mais, ils auraient beaucoup de difficultés. Donc, en tout cas, ben oui, pénurie, il y a, et je crois que pénurie, il y aura jusqu'à la fin de l'année. Alors, on va parler, maintenant, du FidelityFX. Eh oui, vous en avez entendu parler, il y en a beaucoup, c'est la grande rumeur qui arrive. C'est plus qu'une rumeur, c'est une information, d'ailleurs, qui arrive, c'est-à-dire qu'en Mars, on aura le Fidelity Super Résolution. Alors, il y a des abonnés qui m'ont fait remarquer, qu'ils m'ont montré des vidéos en me disant, regarde, il y avait déjà le Fidelity. Oui, il y avait le Fidelity, mais ce n'était pas le Fidelity Super Résolution. Lui, il ne sortira qu'en Mars. C'est la grosse nouveauté, celle qu'on attend depuis longtemps, d'ailleurs, pour concurrencer, entre guillemets, le DLSS 2.0 de Nvidia, dont on parlera tout à l'heure. En effet, FidelityFX, il faut savoir que c'est un ensemble d'outils qui est offert, entre guillemets, par AMD aux développeurs pour qu'ils puissent bénéficier, on va dire, davantage d'avancées sur les cartes, en particulier AMD, bien entendu, sur les GPU, enfin, sur les cartes graphiques AMD. Il y a ainsi un Dynother, il y a aussi le VRS, on en a beaucoup entendu parler du VRS, même sur la Xbox Series X, c'est-à-dire le variable Rate Shading, ce qui permet à l'écran de faire des zones qui sont un peu moins poussées en termes de résolution, sur tout ce qui est, par exemple, le bord de l'écran, etc., etc., j'en avais déjà parlé. Et ainsi, il y a plein d'outils comme ça qui permettent aux développeurs de rendre plus optimum leur programme sur les cartes RX 5000, RX 6000, sur le RDNA 2.0 et RDNA 1.0 aussi, puisque ça existait déjà. Mais il y a pour la super résolution, le Fidelity super résolution, il y a deux hypothèses en cours. La première, c'est que la firme AMD s'est appuyée sur DirectML de Microsoft, Direct12 en particulier, et donc, c'est-à-dire qu'il se sera appuyé dessus pour faire le super résolution. Ça impliquerait que ça ne marcherait apparemment que sur le RDNA 2.0, ce qui veut dire que les cartes RX 5000, ben, ils n'auraient pas, ne bénéficieraient pas de ce super résolution. Ça, c'est la première hypothèse. Il n'y aurait que les cartes RX 6000 qui en bénéficieraient. La deuxième hypothèse est que l'ISASU, justement, est demandé à sortir du DirectML pour être indépendante comme l'est le DLSS en particulier, le DLSS de NVIDIA. En effet, NVIDIA, son DLSS étant indépendant, c'est-à-dire que c'est eux qui sont propriétaires du programme entièrement, eh bien, ils ont pu l'adapter aussi bien pour les RTX 3000 que pour les RTX 2000 lorsqu'ils sont passés en DLSS 2.0, par exemple. Et l'ISASU aurait la même idée, c'est-à-dire de dire on ne veut pas se limiter au RDNA 2, on veut également que le RDNA tout court en profite, c'est-à-dire les cartes RX 5000. Donc, c'est plutôt cette hypothèse-là qui est privilégiée. On verra en mars ce que ça va donner. Par contre, je vais donner mon avis. Alors, c'est également de l'IA. Alors, IA, le terme, on en a parlé, qui est un peu galvaudé, mais on va utiliser ce terme-là quand même, de l'intelligence artificielle. Ce serait basé, donc, on va dire, sur un set d'images, apparemment. Ce serait la même chose que, finalement, NVIDIA, c'est-à-dire un pré-calcul pour voir, par exemple, de 1440p en 4K. Mais la différence quand même importante pour moi, c'est que côté NVIDIA, il y a du hardware qui était prévu dès le départ, c'est-à-dire les Tensor Core, comme vous le savez, alors que côté AMD, visiblement, ça ne serait pas le cas. On n'a pas entendu parler de ça dans les RX 6000 et quelques. Donc, ça veut dire que ce serait peut-être des computes unites qui se chargeraient tout simplement de traiter ça à la volée en dynamique. Ce qui veut dire que ce serait peut-être un petit peu moins efficace que sur les RTX 3000 en particulier. Alors, ce sera toujours bénéfique. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va bénéficier quand même d'une nette amélioration, j'en suis à peu près persuadé, vis-à-vis du 4K natif qui serait imposé si on n'avait pas ce système-là. Ça permettra vraiment de gagner en FPS en particulier tout en gardant quasiment l'équivalent d'un 4K natif. Mais ce sera peut-être un peu moins efficace que sur les RTX 3000. Un petit peu, si vous préférez, comme le Raytracing, chez Nvidia, on est sur du Raytracing 2.0, on peut dire en quelque sorte. Le Raytracing a été introduit chez Nvidia avec les RTX 2000. Aujourd'hui, on est en Raytracing 2.0. Par l'amélioration des RTX 3000, ce serait un peu la même chose. C'est-à-dire que grosso modo, les Tensor Core, effectivement, tous les DLSS 2.0 se sont améliorés. Côté RX, il n'y a apparemment donc pas ces Tensor Core. Donc, on verra ce que ça va donner en termes de performance. Mais quoi qu'il en soit, je suis persuadé que ce sera toujours mieux. Bien entendu, c'est surtout les consoles qui vont en bénéficier. Rappelez-vous, à une époque, on nous disait du 4K 60 FPS natif. Voilà, donc difficilement atteignable aujourd'hui, on le voit. Et donc, ça permettrait effectivement d'augmenter artificiellement la résolution comme le fait le DLSS 2.0 sur les cartes RTX en l'occurrence. Parce que même les cartes RTX, même la RTX 3090, entre guillemets, quand elle fait du raytracing avec de l'ultra, bien entendu, sur certains jeux, eh bien, on voit qu'elle peine à faire du 4K natif, 60 FPS. Et elle n'y parvient que si on active le DLSS 2.0. Donc, imaginez une PS5 ou une Xbox série X. Bien entendu, ça aiderait beaucoup pour atteindre cette résolution sans utiliser un upscaling extérieur, on va dire, et donc avec une résolution finale qui serait proche du 4K natif. Rapidement, je vais répondre à quelques questions. Et oui, j'ai encore des questions. Donc, il y a Bousillet de Verdun qui me demande quel studio je regrette. Un studio qui a fermé, bien entendu, c'est BeatBatBrother. Alors, il n'a pas fermé, elle a été rachetée, mais ça fait très longtemps qu'ils ne font plus de jeux entre guillemets comme je les avais connus à l'époque, c'est-à-dire sur Atari ST en particulier. Et oui, à l'époque où ils avaient fait Xenon, où ils ont fait Speedball, où ils ont fait Gods, le merveilleux Gods, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est un studio que je regrette, j'aimais bien leur style de jeu. Et ils me demandent également quelle licence me manque le plus, série de jeux, on va dire. Alors, moi, j'ai considéré cette question comme une licence qui n'avait pas disparu. Eh bien, c'est Elder Scroll, bien entendu, avec Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim, je les ai tous faits depuis le début, en 1994, je crois le premier. Et j'attends avec impatience, bien entendu, Elder Scroll 6, qui devrait peut-être sortir sur le Game Pass gratuit, j'espère, côté Xbox. Laetitia qui me pose trois questions, qui me demande est-ce que j'ai un serveur Discord ? Non, je suis inscrit, mais je n'ai pas de serveur Discord. J'ai du mal déjà à remplir, comme vous avez vu, Insta, et puis tous les réseaux sociaux pour avertir de mes nouvelles vidéos. Alors, un serveur Discord en plus, j'ai vraiment pas le temps. Donc, je suis inscrit sur Discord pour l'instant, mais c'est tout. Est-ce que j'ai joué à Dragon Age ? Alors, Dragon Age, non, je n'y ai pas joué. honnêtement, je n'y ai pas joué. J'ai vu la série, et donc, il y a le 4 qui devrait arriver bientôt de BioWare. Eh bien, je vais m'y intéresser fortement, justement, je vais peut-être rentrer dans la série par ce biais-là. Et comme ultime news, elle me dit, eh oui, elle me dit que le PC KFC pourrait sortir, enfin, va sortir, d'après les informations qu'on a. Alors, j'ai cherché, moi, je n'ai pas trouvé, personnellement. je suis toujours aussi surpris, mais ça peut arriver, l'impossible peut arriver, donc, le plus stupide, entre guillemets, donc voilà, bon, peut-être que le PC KFC sortira, je n'y crois pas trop, et je ne crois pas à un grand succès commercial, en plus, vu le prix des composants en ce moment, parce que j'ai cherché, je vous dis ça entre nous, j'ai cherché à faire un PC Gamer, j'ai commencé à regarder, et ça douille, ça douille très très cher, donc j'hésite, je regarde, qu'est-ce que je vais faire, j'aurai des conseils d'ailleurs à vous donner, et à partager avec vous, et vous me direz ce que vous en pensez dans une prochaine vidéo, mais voilà, PC KFC, j'ai des doutes. Capitaine Gax, qui me demande encore une autre question, en me demandant, est-ce que je vais comparer les clouds, puisque j'en parle, en particulier, bon, Xcloud, Luna, par exemple, bon, Stadia aussi, pourquoi pas, et puis GeForce, alors moi, j'ai GeForce, vous savez, de Nvidia, le Xcloud, je l'ai, puisque j'ai le Game Pass Ultimate, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas pour l'instant, si je me déplace, je l'utiliserai sans doute, pourquoi pas sur mon portable, sur mon smartphone, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas, j'attends qu'il soit sur PC, et peut-être qu'effectivement, sur PC, je commencerai à m'y intéresser, et à faire des comparatifs avec GeForce, que je connais, et j'utilise beaucoup la Shield, en ce moment d'ailleurs. Martial, qui me demande, pour finir cette longue vidéo, est-ce que je suis ski ou snowboard ? Eh bien, évidemment, je ne fais jamais les choses comme les autres, ça fait très très longtemps, je faisais du monoski, j'ai fait beaucoup, beaucoup de monoski, et oui, bon, c'était un peu spécial le monoski, moi j'adorais, mais c'était vraiment spécial, c'était un peu la torture finalement, quand on y réfléchit bien, mais j'aimais bien, donc j'ai fait beaucoup de monoski, et de ski, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, et je le précise, j'ai eu quelques blessures, et je me suis calmé sur ce sujet là, en particulier, parce qu'on arrive à un certain âge, où lorsqu'on a une blessure, ça dure beaucoup plus longtemps, et on s'en remet beaucoup moins. Voilà, je vous dis à bientôt, pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501